J'aime l'Éternel Que le nom de notre merveilleux Seigneur soit élevé en dignité. Il est digne d'être loué, il est digne d'être honoré, il est digne d'être exalté. Et nous sommes heureux de nous retrouver en sa présence encore ce matin. Donc je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Il est bon de se retrouver en la présence du Seigneur. Parce qu'en la présence du Seigneur, tout change. Même le bois sec, il devient vert, il peut bourgeonner, il peut porter des fleurs, il peut porter des fruits mûrs. Ça c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi ensemble, quand nous nous retrouvons en sa présence, nous sommes assurés que ce qu'il a fait avant pour les choses dont la vie rend témoignage, il va le faire encore pour nous. Donc que Dieu nous bénisse. Ce matin, c'était l'écoute de Zurich. Vous avez vu notre bien-aimé frère Keller faire l'introduction, puisque la première fois la question m'avait été posée, donc j'anticipe en même temps. C'est le dernier week-end du mois, le rendez-vous que nous avons avec le Seigneur, c'est qu'on se rend à Zurich, pour que de Zurich le Seigneur nous parle. Par la boule de son serviteur, c'est ce que nous avons fait encore ce matin. Donc c'était Zurich, même si il y a eu une écoute, mais ne vous me répétez pas, c'était vraiment Zurich. Alors, hier, nous avons vécu un beau mariage. Ils vont être présentés après, mais j'anticipe, parce que le Seigneur nous a rappelé une chose qui a un lien avec ce mariage-là. C'est que sous la pluie, les frères dansaient, les frères étaient nombreux, le temps n'était pas tellement clément, mais cela n'a pas empêché les frères de manifester leur amour. Et c'était beau. Et quelqu'un me disait comme ça en aparté, tu vois, il y a des frères qui sont toujours absents au mariage. Il y a des sœurs qui sont tout le temps absents au mariage. Ou même quand elles sont au mariage, bon, elles sont en retrait. Et le frère me disait, mais si tu veux que les gens viennes dans ton mariage, sois là. Ce n'est pas juste qu'on devait nous aimer sans coloration, mais souvent, bon, on est des amis, hein. Même le Seigneur, quand il sortait, il y avait douze disciples. Est-ce qu'ils sont-ils tout le temps avec les douze? Non. La plupart du temps, c'était avec qui? C'était Pierre, c'était Jacques, c'était Jean. Au point qu'on dit que Jean-même était l'ami, celui que Dieu aimait. Donc, ça fait que souvent, les gens ne viennent pas quand on ne vous connaît pas. Mais ce matin, le frère a dit une chose. Matthieu 7, verset 12. Est-ce que vous pouvez me l'afficher, s'il vous plaît? Partout, quand les gens font mention de ce verset, on dit la règle d'or. C'est une règle d'or. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc, vous voulez que les gens assistent à votre mariage. Assistez aussi à leur mariage. Vous voulez que les gens vous visitent. Mais visitez-les. Ça dit ce que vous avez en vous, que vous désirez profondément. Demandez au Seigneur, peut-être que vous n'avez pas encore la force de le faire. Mais demandez au Seigneur de vous pousser à le faire. Et comme ça, on va vous le rendre. Et on était nombreux. Et les frères dansaient, les frères étaient heureux. Quand je voyais les gens vraiment danser, j'étais heureux dans mon cœur. Donc, que Dieu nous bénisse. Les voix autorisées, maintenant, vous remerciez. Mais au nom de l'Église, déjà, on vous dit merci pour tous ceux qui sont venus. Donc, c'était pour dire que on a eu un beau mariage hier. Et nous devons savoir que ceux qui ne sont pas mariés, eux aussi, ils vont être mariés. Parce que c'est normal, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, à un moment donné, il faut que cette complémentarité soit établie pour que l'homme soit complet. Donc, la sœur a été tirée de la côte du frère. Le temps vient où la sœur va retrouver sa place. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous avons lu Galate 5 entièrement. Très souvent, quand on aborde les questions de la sanctification, ça nous pose problème. Mais aujourd'hui, la bouche mandatée. Nous ne sommes que des domestiques. La bouche mandatée nous dit cette parole qui a été adressée aux Galates conserve toute sa validité encore aujourd'hui. C'est vrai. Tout ce qui a été dit, on a lu du verset 1 jusqu'au verset 26. tout a été passé au peigne fin pour que nous sachions que ce qui a été dit aux Galates là, la même chose nous est dite aujourd'hui. et face à ça, il y a une conclusion qui a été tirée et le fringuer sans tout à l'heure n'a pas manqué de le dire. Nous avons tous échoué. Nous tous. Il n'y a pas un seul qui peut se lever pour dire « Moi, Jésus, capable. » Lorsque le jeune homme riche a dit « Mais, Seigneur, que doit-on faire pour être bon ? » Le Seigneur l'a regardé et puis dit « Applique la loi, la parole. » Donc, il a commencé à citer « Moi, depuis ma jeune enfance, j'ai fait ce que tu lui demandes d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain et d'appliquer toute la loi. » Le Seigneur l'a regardé à nouveau et puis l'a aimé. Il a dit « Ouais, voilà quelqu'un qui applique la parole. Ah ouais, tu mérites qu'on te félicite. C'est pourquoi je t'aime déjà. Maintenant que tu fais ça, ce qui est bien, va. » Jésus l'a regardé l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens. Essuie-moi la suite. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. si on avait posé la question simplement au Jérôme « Est-ce que tu es un homme juste ? » Il dit « Oh, moi, je suis un homme juste, je fais tout. La prive l'a répondu. » Si la question nous est posée individuellement, plusieurs vont se dire que ça va et n'ont rien à se reprocher. Permettez-moi de citer un philosophe français qui disait « Le bon sens est la chose la mieux partagée. » Chacun dit qu'il a raison, chacun dit qu'il fait bien, chacun dit qu'il applique même ce que Dieu lui a demandé d'appliquer. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Saül. L'ordre lui avait été donné d'aller et de vouer par interdire tout. Il est allé. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il a gardé les veaux gras, il a appris les bonnes choses. Quand Samuel vient le voir pour lui dire « Mais est-ce que réellement tu as accompli ce qu'on t'a dit d'accomplir ? » Il dit « Oui, j'ai bien, j'ai tout fait correctement. » Ça, c'est l'homme qui aime discuter, qui aime disputer. Mais ce matin, toi, le contempteur, toi, le discuteur, on dit « Tu as échoué. » Nous avons tous échoué, il n'y a pas un seul. Donc, nous devons savoir que tous, autant que nous sommes avons besoin du secours du Seigneur. Nous devons prier, désirer cela pour que Dieu nous aide. Sinon, tous, nous avons échoué. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Tous ont péché. Même celui qui n'a pas commis le même péché qu'Adam, il est considéré comme tel, il a déjà péché. Il est privé de la gloire de Dieu. Donc, nous devons plutôt chercher à plaire au Seigneur. Non pas par nous-mêmes, parce que le président le réussira. Parce que prenons, c'est Jean 3, 19, je crois. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Affichez-moi ça. Alors, 3, 19, alors. Là où il est dit que le... 3, 19. En fait, je voulais parler de là où il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. nous, nous sommes de Dieu. C'est 1 Jean 5, 19, alors. Voilà. Il dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, faisons attention à ce qui vient d'être dit là. Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? il dit quand nous vivons dans la vie de tous les jours, il y a deux mondes qui nous contrôlent. Soit nous avons l'Esprit de Dieu qui nous contrôle, soit nous avons des esprits qui nous contrôlent. Mais c'est clair. Nous, qui avons accepté la parole du Seigneur, nous sommes de Dieu. et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui nous conduit, c'est pourquoi nous sommes rassemblés là, pour écouter la parole, afin que nous la recevions et que l'Esprit de Dieu vienne sur cette parole en nous, pour faire de nous des enfants, des fils et des filles de Dieu. Donc nous, nous sommes de Dieu. Et si un jour, vous vivez ce qui est décrit dans Galate 22, sachez, 5, Galate 5, il n'y a pas de verset 22, verset 19, dites-vous que ce n'est pas l'Esprit de Seigneur qui vous conduit. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Nous, tous nous sommes reconnus pour être de bons discuteurs. Au point que les gens disent est-ce que le frère Branham est un vrai prophète ? Si le frère Branham était un vrai prophète, pourquoi il est mort par accident ? Et pourquoi on ne retrouve pas son nom dans le livre du Seigneur dans la Bible ? On ne trouve pas son nom. Si vous dites qu'il est un vrai prophète, mais c'est à l'Église qui croit au message de la fin des temps, c'est à vous que je vais poser la question. Est-ce que nous nous croyons qu'en cette fin des temps, le Seigneur a envoyé un prophète du nom de Branham ? Mais où est son nom ? Dites-le-moi. Vous répondez à Amen, on est d'accord, mais où est son nom ? Prenons Genèse, Genèse 12. Genèse 12. L'Éthénère dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Sans que mon nom soit mentionné, je me sens déjà concerné. Sans que ton nom soit mentionné, tu es déjà concerné. Je bénirai ceux qui te béniront et je m'audirai ceux qui te maudiront et la famille du frère Andri sera béni en Abraham. Alors, mettez chaque nom. La famille du doyen Isaac Sombo sera béni en Abraham. La famille du frère Nguesson, du frère Mathias, de chacun de vous. déjà, on est mentionné. Ne serait-ce que ça, on est mentionné. Permettez-moi que je fasse juste une parenthèse me concernant. Ce message que nous avons écouté a été prêché en 1984. en 1984. En 1984, j'étais en terminale au lycée Saint-Flui de Yamsoukro. Comme beaucoup d'élèves d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Mais j'étais musulman. J'étais musulman. En fait, un instituteur est allé dans mon village et mon papa m'a donné pour que je puisse le servir. Et comme Dieu a permis que je sois apprécié de lui, il m'a... Il m'a appelé Bakary. Il m'a appelé Bakary Traoré, tout ça. Et il m'a appris à prier. Et pendant 18 ans, j'ai pratiqué la religion musulmane. Oui. J'ai posé des questions dès la sixième que je commençais à leur poser des questions. Parce que l'Esprit de Dieu nous a identifiés avant la fondation du monde. J'étais identifié. Parce que en sixième, j'arrive, ça s'est passé, je suis arrivé chez lui dans les années 71, 72, si j'allais chez cet instituteur. Et c'est en sixième en 78 que je rencontre des missionnaires qui arrivent et puis pas de Jésus. quand je rentre à la maison, je demande à la maman qui est là-bas, mais on dit qu'il y a quelqu'un qui sauve le monde. Est-ce que vous le connaissez? Il dit « Oh, il faut laisser ça. » Ça, c'est un sixième déjà. Toutes les questions que j'ai posées, on a balayé ça du rivet de la main. et j'ai évolué comme ça. Juste en 90. C'est en 90 que j'ai pris mon baptême. Avec qui? Avec le frère Koti d'Ogba qui est là. Avec le frère Kata Claude. Et c'est pas si t'attends tout bien notre soeur qui nous a précédés. On a été baptisé par le frère Baddi au Banco. Quand j'ai été baptisé, je suis allé dire à mes parents musulmans « Ah, vraiment, je viens de découvrir la vérité. » On m'a rénié pratiquement. On m'a rénié. On dit « Tu es un petit baoulé ? » Et les baoulés sont ingrats. Ça dit que quand tu prends les bouchemans quand tu prends un bouchemans que tu lui donnes j'étais couvert et que tout le monde montre la religion musulmane quand il grandit il t'abandonne. Voilà, tu es l'exemple type. Tout ça pour taper mon moral. Et j'ai vécu dans la clandestinité. Ça dit quand ils sont avec eux je fais l'abolition. Et puis si je n'ai pas allé prier seul quelque part là je ne prie pas. Mais là je trichais quoi en fait. Jusqu'à ce que à un moment donné j'ai dit « Je n'en peux plus. » Et j'ai été aidé par mon bien-aimé ami Lefringué sans Alfred. Que Dieu le bénisse. Donc ça veut dire que moi j'étais là-bas. Mais ce passage-là me concernait. Mon nom n'était pas écrit. Mais je savais moi je ne savais pas mais je dis aujourd'hui je sais que depuis ce moment-là mon nom était écrit. et si on essaie de tracer le parcours des uns et des autres on va trouver que chacun a eu un chemin droit tordu brisé etc. Frères et sœurs notre Dieu a un chemin avec nous tous. Il a un chemin avec toi. C'est pourquoi le désir que nous devons avoir c'est de chercher à le servir. Il ne faut pas être au nom de ceux qui discutent. Comment pouvons-nous dire que le frère Branham est un prophète alors qu'on ne voit pas son nom ? Mais lorsque on prend Malachie 4 souvenez-vous oui on va commencer au 4 au 4-4 souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en l'Oreb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici c'était la loi avant de venir parler de ce qui va arriver. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable est-ce que le Seigneur a envoyé avant l'arrivée de ce jour un prophète avec l'esprit d'Élie pourquoi nous demandons que nous soyons tous heureux tous les jours parce que Dieu nous a fait la grâce de comprendre ces choses et nous savons que cette éternel émotion là c'est l'Élie qui a été envoyé et qui à qui on a confié ce message vous vous souvenez on le répète ici je vais le dire quand même avant de continuer le 11 juin 1933 William Marion Branham était en train de faire son service de baptême quand il est arrivé à la 17ème personne le ciel s'est ouvert et la voie a rétenti de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue toi tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue prenons Matthieu 17 Matthieu 17 là où la question est posée voilà les disciples lui posaient cette question pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement il répondit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses mais je vous dit qu'Élie est déjà venu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu de même que le fils de l'homme souffra de leur part continuez les disciples comprit alors qu'ils parlaient de Jean-Baptiste reprenons encore l'Ancien Testament montrez-moi là où il est dit Jean-Baptiste arrive une fois quand je parlais ici j'ai dit que le baptême qu'il a fait quand vous fouillez la Bible ce n'est pas dit qu'on devait faire un baptême nulle part il y a un frère qui m'a répondu il m'a envoyé un mot je dis frère que Dieu te bénisse je sais que l'eau du déluge qui s'est passé est considérée comme un baptême mais ce n'est pas dit que c'était le baptême qu'on devait faire c'est une comparaison qui est faite le Seigneur est notre Dieu et ce que nous lui demandons quand nous venons là dans la tente dans laquelle nous sommes c'est qu'il ouvre notre cœur et notre compréhension pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église et en cette fin des temps le Seigneur travaille il travaille avec qui ? avec toi et moi que son nom soit loué donc Jean-Baptiste n'avait pas son nom écrit comme tel dans l'Ancien Testament pourtant il a été dit qu'il doit venir donc au temps du Seigneur Jésus Jésus va leur dire les lits dont il est question dans Esaïe 40 et dans Zacharie 3 qui devaient venir préparer le chemin au Seigneur c'est des lits c'est des gens dont il est question c'est lui qui a été dit mais il prend soin de dire au verset revenez peut-être au verset 11 revenez au verset 11 s'il vous plaît oui il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses il est non restez là il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses dites-moi Jean-Baptiste avec l'esprit d'Elie a-t-il rétabli toutes choses ? non frères et sœurs nous sommes bénis de Dieu moi je le crois lorsque le Seigneur dans le frère Branham fait mention de l'histoire de Ruth il montre que les moissonneurs qui étaient là dans le champ de Boaz ont travaillé correctement ils prenaient des gerbes ce qui était nécessaire à être rassemblés là ils rassemblaient mais est-ce que tout était rassemblé ? non tout n'a pas été rassemblé quand Irénée est venue il a fait son travail il a certainement bien attaché la botte de gerbe quand Martin est venu Martin a bien travaillé quand Colomban est venu Colomban a bien travaillé quand Luther est venu Luther a bien travaillé quand Wesley est venu Wesley a bien travaillé mais dans leur travail qu'ils ont fait en apportant le message de leur temps c'est ce qui est important en leur temps ils avaient l'éclairage nécessaire pour apporter le message leur mission a été accomplie de façon parfaite Wesley n'a rien laissé par rapport à leur mission qui était le sien Martin n'a rien laissé Paul n'a rien laissé la preuve Paul dit il a saigné tout le conseil de Dieu ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire cependant des gerbes sont restés quand Ruth vient elle ramasse elle ramasse ce qui était resté dans le champ pour qu'à la fin tout soit rassemblé ça a été le travail du frère quand il est venu tout ce qui avait été laissé en suspens tous les mystères qui n'avaient pas été apportés il est venu et qu'est-ce qu'il a fait ? il a apporté cela à la lumière et les mystères ont été dissipés et alors tout a été envoyé pour que toi tu reçoives et que tu sois apprêté et c'est dans cette perspective là qu'il dit arrête de discuter arrête de discuter et mets-toi sous une seule tête qui est l'esprit de Dieu sinon tu risques de te laisser manipuler par les esprits il dit mais tu as commencé à bien courir tu aimais Dieu tu étais quelqu'un d'assidu tu écoutais avec attention quand tu ne comprenais pas tu ouvrais la Bible comme les hommes de Béret pour savoir ce qui n'allait pas tu ne discutais pas mais à un moment donné tu t'es arrêté et tu as commencé maintenant à voir mais est-ce que le frère André a bien dit ça même ? est-ce que la scène virgule est-ce qu'il a observé la virgule ? l'esprit de Dieu dit mais qui t'a ensorcelé ? qui t'a arrêté ? pourquoi tu t'es arrêté de courir ? pourquoi ? que Dieu nous aide nous sommes dans la maison du Seigneur parce que Dieu nous a aimé et nous rassemble quand il nous rassemble c'est pour que nous soyons prêts pour ce qu'il va dire vers la fin par rapport au champ donc que Dieu nous bénisse alors quand la question il répond à la question dans dans Matthieu 17 au verset 11 il dit Elie doit bénir pour établir toutes choses mais quand il prend maintenant dans acte dans acte 3 verset 21 pour qu'on sache que le nom de Elie le nom de Bonhomme n'est pas écrit mais celui qui a l'esprit de la prophétie comprend ce que le prophète a dit et nous qui sommes parmi dans la fin des temps aujourd'hui par rapport au secteur fidèle et prudent à qui l'esprit de la prophétie a été communiqué et qui voit clairement les choses nous qui sommes les domestiqués vous qui écoutez tout est devenu clair et nous comprenons de quoi il est question donc quand bien même littéralement le nom de Bonhomme n'est pas écrit mais nous savons que le nom de Bonhomme il y a écrit alors il dit il dit répentez-vous bon répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouille de ses saints prophètes d'autrefois Amen mais quand est-ce que ce rétablissement va-t-il avoir lieu c'est maintenant que le rétablissement a lieu c'est maintenant mais à qui le travail de rétablissement a été confié c'est à l'esprit d'Elie dans Matthieu on s'est écrit il doit venir rétablir toutes choses donc quand il est venu il est venu et puis il a rétabli toutes choses Amen comme ça a été de la fois dernière donc que Dieu nous bénisse quand il l'a fait comme je l'ai dit pour Irénée pour Martin pour Luther pour Colomban pour Wesley et pour tous les autres ce qui lui a été confié comme ordre de mission il l'a parfaitement et complètement réalisé mais Dieu il est Dieu et c'est le même qui dit un message t'a confié c'est le même Dieu qui dans et c'est là que je je vais revenir les frères affichez moi déjà la lettre circulaire numéro 28 c'est là que je vais revenir un peu aux frères Franck d'abord dans Matthieu , dans Matthieu 24 dans Matthieu 24 d'abord avant d'arriver là s'il vous plaît Matthieu 24 nous reconnaissons d'abord que le frère Branham est un vrai prophète c'est un vrai prophète qui a été envoyé en cette fin des temps pour préparer une épouse avec un message c'est ce message qui prépare l'épouse qui va recevoir le Seigneur quand il viendra ça nous sommes d'accord il n'y a pas de doute dans notre esprit maintenant verset 45 quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens dans d'autres traductions l'issue c'est domestique pour leur donner la nourriture autant convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi je vous le dis en vérité il établira sur tous ses biens le Seigneur a envoyé le frère Branham il a fait son travail mais comme il y avait un message qui devait se poursuivre c'est là que ce passage des écritures prend son sens et en 1967 de façon audible le Seigneur a dit à son serviteur je t'ai établi selon Matthieu 24, 45, 47 il a entendu comme souvent le serviteur de Dieu le doyen me dit à supposer que c'est faux si c'est faux c'est entre Dieu et lui mais moi je crois et j'avance parce que quand vous prenez le cas de Jean-Baptiste en son temps qu'il a envoyé son message les dignitaires étaient quelque part ils étaient en ville dans des maisons bien construites c'est là-bas que le message était prêché c'était les pharisiens les salucéens les hérodiens et ils apportaient le message correct ils étaient rigoureux dans l'application de la loi de Moïse mais le Seigneur les a vus et a choisi quelqu'un d'autre c'était qui ? c'était Jean-Baptiste Jean-Baptiste était où ? il n'était pas dans ces maisons-là il était dans le désert et c'est là-bas qu'il criait mais quand il criait les cœurs qui étaient disposés à recevoir le message qui étaient en ville étaient touchés et alors les gens se déplaçaient pour venir c'est tout et c'était un temps de quoi ? de rassemblement des élus c'est-à-dire ce que Jean-Baptiste faisait c'était un temps de rassemblement des élus et donc quand Jean-Baptiste faisait retentir la trompette les élus l'entendaient ils comprenaient ils discernaient alors ils se déplaçaient pour venir qu'est-ce qu'ils ont fait ? en ce temps-là ce que le message demandait c'est de justifier Dieu comment ? en rentrant dans les eaux du Jourdain ils ont accepté et ils sont entrés dans les eaux du Jourdain ils se sont fait baptiser Alléluia donc c'est cela c'est ce qui s'est passé en ce temps-là et donc à notre temps aujourd'hui lorsque le serviteur de Dieu Branham a fini son travail le Seigneur parle à qui ? Pas au fils de Branham Joseph était là il était là Billy Paul était là et puis Sostman était là toutes les personnes qui ont travaillé avec le frère Branham étaient là ils ont travaillé avec le frère Branham peut-être plus longtemps que le frère Frank qui n'a passé que 10 ans mais Dieu les a vus et puis il dit quel est ce serviteur fidèle et prudent et puis il va où ? il quitte les Etats-Unis il va dans un autre côté de la planète pour dire que Dieu n'est pas limité il va en Allemagne et là-bas il trouve un homme prudent et sage et il le choisit que Dieu nous bénisse alors quand il le choisit il lui confie le message alors quand il lui confie le message ne sois pas en train de discuter comme ils ont discuté pour le frère Branham où est écrit le nom de frère Frank qui dit que c'est lui c'est pas nous tous oui toi également tu peux être un secteur fidèle et prudent mais lui qui a entendu la voix qui nous a été donnée c'est le frère et Wal Frank donc on l'accepte comme tel et de la même manière qu'au temps de Jean-Baptiste il y a eu un temps le rassemblement avec son message affiché maintenant s'il vous plaît c'est ce que je vous ai demandé non la lettre circulaire c'est ça je vous salue ok je vous salue tous affectueusement par cette précieuse parole de Dieu tiré du psaume 50 verset 5 assemblez-moi mes saints qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice attend je lis dans 8 secondes la même le psaume 50 verset 5 ce qu'on a l'habitude d'entendre je le dis ça c'est dans Darby au verset 5 il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice Amen donc c'est ce message là qui a été donné au frère Frank je vous salue tous affectueusement par cette parole tiré du psaume 50 verset 5 assemblez-moi mes saints qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice continuez Dieu avait conclu une alliance avec le peuple de l'Ancien Testament et c'est ce qu'il fit aussi avec l'église du Nouveau Testament vous n'avez pas entendu le Seigneur a conclu une alliance avec l'église du Nouveau Testament c'est toi et moi le Seigneur a fait une alliance avec nous dans des circonstances particulières il appela son peuple au rassemblement c'est-à-dire quand Dieu veut faire quelque chose de façon spécifique il rassemble son peuple et ce rassemblement là n'est pas accepté par tout le monde refaisons le parallèle avec Jean-Baptiste les saluciens ne se sont pas fait baptiser les pharisins ne se sont pas fait baptiser les scribes non plus ils sont restés à l'écart parce que ce n'était pas vrai pourquoi un homme qui se nourrit de miel le soterelle quelqu'un de bizarre comme ça qui n'est même pas habillé c'est lui qui va porter le message alors que dans les grands temples il y a les pharisins qui sont là-bas Dieu fait ce qu'il dit Dieu pense ce qu'il dit et rien ne dévie par rapport à ce qu'il dit et il choisit aussi qui il veut sans demander l'avis de personne il a choisi Jean-Baptiste donc quand ceux qui devaient prendre part au rassemblement ont entendu la voix de Jean-Baptiste ils se sont rassemblés autour de Jean-Baptiste et quand le Messie est venu il leur a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte vos péchés et ils l'ont laissé et ils l'ont suivi parce que c'est le plan de Dieu qu'ils accomplissaient aujourd'hui voilà ce que le frère Frank dit il dit dans des circonstances particulières il appela son peuple au rassemblement cela arriva notamment lors de la sortie d'Egypte sous la conduite de Moïse ainsi que lors de l'alliance conclue au Mont Sinaï Jésus rassembla le peuple avant qu'il n'entre je veux savoir là où je ne peux pas tout lire c'est là où Dieu lui a parlé c'est de ça gloire au Seigneur gloire au Seigneur frères et soeurs ça me donne beaucoup d'émotion le psalmiste le psalmiste plusieurs centaines d'années avant a dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi oh comme c'est beau le temps passe et puis à un moment de 1916 la voix vient alors que longtemps avant Matthieu avait déjà écrit il dit mon serviteur je t'ai consacré selon Matthieu 24 45 47 et puis maintenant en 82 une voix retentit que dit la voix ce que le psalmiste a dit depuis des centaines d'années c'est ça pourquoi c'est la confirmation à plusieurs témoins il y a plusieurs témoins la vérité doit être établie avec au moins deux témoins l'avez-vous reçu frère que Dieu nous bénisse alors il a dit non revenez juste avant il dit lorsque le Seigneur appelle son peuple tant 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 vu quelque chose à tout moment voilà maintenant juste après il a dit ce que je veux qu'on lise remontez revenez excusez-moi voilà non juste avant il y a décembre 82 voilà je viens de voir depuis le 28 décembre 1982 je suis plus que jamais persuadé que Dieu convoque maintenant pour la dernière fois le peuple de l'alliance du Nouveau Testament et l'appel et l'appel à se rassembler parce qu'il quelque chose qui ne va pas ici parce qu'il a en vue quelque chose de tout à fait particulier arrêtez-vous là nous sommes en décembre 1982 et le serviteur de Dieu dit ceci je suis plus que jamais persuadé que Dieu convoque maintenant pour la dernière fois nous sommes en 2024 quand on aborde cette question on a l'impression que c'est nouveau mais le Seigneur est en train de dérouler son plan acceptez-le simplement dans la soumission et Dieu nous bénira la prière finale que le frère a adressée c'est quoi il souhaite que tout soit restauré comme la parole a été restaurée dans l'église que tout soit restauré tout les dons les ministères et tout ce qui a été au premier âge dans l'église primitive tout doit être restauré et que nous acceptions comme Dieu nous a acceptés que nous nous acceptions les uns les autres comme Dieu nous a acceptés dans le sens de l'unité parce que c'est l'unité qui va aller là-bas quand on sera tous unis par les liens de l'amour que nous allons partir et il dit qu'à la fin de cet âge le roi nous réconse c'est dans la prière qu'il l'a dit mais c'est pour dire que nous sommes en 2024 la venue du Seigneur est plus proche de nous qu'en 1982 et donc nous devons tous nous laisser interpeller par la parole du Seigneur quand aujourd'hui le Seigneur vient sur la sanctification nous sommes tous interpellés et la conclusion c'est que nous tous avons échoué on a besoin de son aide quand il en parle on doit se lever se presser et passer du temps il dit que même nous entre nous on doit se retrouver ils aimeraient se retrouver le samedi parce qu'ils devaient d'abord nous connaître les uns les autres et puis persévérer dans la prière dans le jeûne dans l'étude dans étudier l'église et puis dans la méditation c'est des choses qu'on doit faire de façon régulière c'est le temps donc il dit je suis plus que jamais persuadé que Dieu convoque maintenant pour la dernière fois c'était en 1982 frère nous sommes à la fin des temps et en cette fin des temps le Seigneur est en train de faire une oeuvre de la fin des temps c'est pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de polémiques les écoutes c'est pour en revenir juste un peu frère je ne parle pas de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent vite il y a des gens qui réfléchissent moins vite dans la vie on n'est pas tous au même niveau il y a des gens quand vous leur parlez dès que vous avez fini ils ont tout compris il y en a il faut du temps pour qu'ils comprennent il faut insister revenir revenir et là encore il y a des degrés parce qu'il y a encore d'autres dans l'an la même il y a encore les moyens donc moi il fait partie des gens je ne lis pas vite c'est pas que je ne veux pas lire mais je ne lis pas vite mon ami le sait j'en parle souvent avec lui je veux lire mais souvent même pour lire une brochure je peux lire si vraiment j'ai soif qu'il y a quelque que je veux connaître là peut-être je peux me forcer à finir en un jour mais c'est rare je peux lire ça plus sur des semaines sur des mois sur des temps souvent c'est quand ils sont interpellés par quelqu'un je vais regarder etc mais frère je peux écouter trois prédications en un jour je peux le faire de vous à moi quel est le mal il y a un mal à ça je m'expose au Seigneur à sa parole parce que la foi dont il est mention elle vient de quoi de la parole de Christ et la parole de Christ a été confiée aux serviteurs mandatés Barnum était mandaté Franck était mandaté donc il me plaît d'écouter la dernière fois je vais demander aux enfants de me sortir comme le frère avait cité dans sa prière la demeure future de l'époux terrestre et de l'épouse céleste la parole parlait la semence originelle comment puis-je vaincre déjà je vous soule lui etc des choses comme ça vous lisez ça vous fait du bien en même temps je prends soin de venir prendre ce que le frère Franck a pris dans cette dévente prédication qu'il a mis ensemble pour mieux nous éclairer alors quand je prends en 1984 je dis où j'étais en 1984 que cette prédication a été faite pendant que moi j'étais musulman même je priais Allah et la prédication a été apportée quand aujourd'hui à moins d'une heure ou en une heure j'écoute ça c'est pour mon bien c'est aussi pour ton bien j'étais perdu en ce moment là mais il m'a ramené et alors aujourd'hui il dit mon fils je reviens bientôt il y a des choses en toi qui ne vont pas affichez-moi avant enlever ça on va continuer mais allons-y rapidement dans Galates 5 verset 19 les oeuvres de la chair sont évidentes il dit mon fils attention en toi il y a encore de la débauche il y a encore de l'impurité le dérèglement continue l'idolâtrie la magie les rivalités les jalousies les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables pourquoi est-ce que le Seigneur le fait ? frères et sœurs c'est par amour pour nous c'est par amour il revient bientôt et il t'a préconnu quand vous prenez Romain 8 verset 29 ce qu'il a préconnu affichez-moi ça rapidement et puis on va continuer qu'est-ce qu'il a fait d'eux ? il les a prédestinés à être comment ? à être semblables à Christ c'est pour ça que le Seigneur travaille parce que l'épouse qu'il va se présenter sera une épouse sans tâches et ni rides donc le Seigneur travaille quand il te regarde il sait que ce n'est pas encore parfait il prend soin de dire aujourd'hui je dois mettre l'accent sur ça il est venu le frère a bien fait en parlant en faisant le résumé il dit vous savez à une prédication qui circule sous la boisson où dedans on lit le frère je arrive quelque part et puis on meuf un verre de vin bon je le prends c'est devenu viral maintenant les gens boivent les gens boivent au motif que le frère Frank a dit non ce qui avait été dit au frère Branham ça concernait le frère Branham c'était comme ça concernait Samson il y a un autre qui a été donné comme comment il s'appelle Branham un autre a été donné mais ce n'est pas à lui Frank que ça a été donné je suis d'accord avec mais le même Frank nous dit aujourd'hui le tabac l'alcool quand il se présente à toi ils ont l'objectif parce que dans le monde il a l'esprit de Dieu et les esprits le tabac est un esprit l'alcool est un esprit il allait plus loin il dit c'est des démons vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas entendu frère et soeur l'avez-vous entendu l'avez-vous entendu alors pourquoi est-ce que je vais me familiariser avec un démon au motif que c'est l'hivergnerie seulement qui est concerné c'est vrai mais le frère dit c'est une addiction parce que quand tu commences je l'ai expliqué ici la fois dernière ça commence petitement mais au fur et à mesure ton seuil de résistance diminue ou du moins augmente à tel point qu'à un moment donné il faut peut-être un verre enfin un litre entier de vin pour quand tu commences à avoir les premières sensations que tu avais avec un demi-verre et t'as oublié de consommer quand tu as sois tu bois tu bois on me racontait l'histoire de quelqu'un il allait voir le médecin qui lui a dit écoute pour dilater tes vaisseaux pour prendre un peu de vin un verre de table à vin à table au repas au début il prenait un verre correct au fur et à mesure il a commencé à augmenter la taille du verre il est arrivé un moment où le verre qu'il prenait était à plus d'un litre comme les shops allemands ça dit il remplit ça il dit mais on me dit qu'il faut prendre un verre à table donc à table il prend il est devenu quoi il est devenu dépendant de l'alcool comme plusieurs sont dépendants du tabac la fois dernière j'étais à la mairie de Trècheville pour représenter mon organisation par rapport à l'hypertension à tirer c'est passé moi à la télévision c'était on dû me voir c'est passé à la télévision nous avons fait des discours on a montré que le tabac par exemple quand il commence il va détruire le tube digestif depuis ta gorge jusqu'au niveau de la trachée il va bousiller tes poumons et après il va bousiller tout ton corps il y a une image qu'on montre où tous les organes du corps sont attaqués par le tabac un jour on présentera ça ici pour voir le dégât ce que ça cause mais c'est des démons c'est parce que les gens sont devenus dépendants de ça qu'ils continuent c'est de la drogue alors abstenons-nous quand le serviteur de Dieu nous dit aujourd'hui lui qui ne donne que les grandes doctrines qu'il développe qui revient à ça c'est pour t'interpeller toi que Dieu nous bénisse donc faites en sorte de ne pas être addict alors abstenez-vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit je l'ai dit ici la fois dernière on ne défend pas quelqu'un de ne pas boire mais moi à mes enfants je dis ne buvez pas si tu es mon ami je te dis ne bois pas il n'y a aucun intérêt donc vous qui êtes mes amis je vous dis ne buvez pas frère Isaac n'est-ce pas je m'adresse aux amis si tu penses que tu es mon ami ne bois pas que Dieu nous bénisse alors on revient au message du frère Frank depuis le 28 décembre 82 je suis plus que jamais persuadé que Dieu convoque maintenant pour la dernière fois le peuple de l'alliance du nouveau testament et l'appelle à se rassembler parce qu'il a en vue quelque chose de tout à fait particulier continuez maintenant ce que le Seigneur me dit ce matin-là à haute voix est des plus bibliques et des plus opportuns rassemble-moi mon peuple avec lequel je conclue l'alliance par le sacrifice frère je ne vous ai pas entendus ça c'est ce que le frère a entendu il dit saisi par la voix qui venait d'en haut à droite je regardais à ma gauche et vis que l'horloge marquait 4h13 c'est l'absolue vérité et par cette expérience j'ai pris tout à nouveau conscience de la responsabilité que j'avais d'accomplir fidèlement et jusqu'à la fin la tâche qui m'avait été donnée frère ce qui est dit là ça me concerne ça concerne tous ceux qui ont des rêves moi mais ça te concerne toi également frère comme soeur il ne faut pas te soustraire ça nous concerne nous devons être fidèles dans l'ordre qui nous a été confié c'est pourquoi d'ailleurs dans la prédication d'hier il disait il a parlé de la grande responsabilité des serviteurs de Dieu et tout à l'heure quand j'étais avec nos amis de la région les mentionnaient quand on vient et que nous sommes devant vous souvent quand le seigneur nous révèle quelque chose qu'on veut le dire ce n'est pas toujours que nous disions parfaitement ce qu'on veut dire après même quand je me réécoute je dis oh mais j'aurais bien voulu dire ça en plus ce que je n'ai pas dit priez pour nous c'est une grande responsabilité parce que nous devons rendre compte de ce que nous disons c'est pourquoi le seigneur nous invite à la fidélité et ici le serviteur de Dieu dit lui il veut rester fidèle jusqu'à la fin en accomplissant tout ce que Dieu lui a commandé d'accomplir toi également tu dois prendre cet engagement là donc que Dieu nous bénisse c'est pour dire que le frère Branham n'avait pas son nom écrit mais celui qui a l'esprit de Dieu comprend ce que le seigneur est en train de faire et c'est cela fidèlement mais le frère Branham et le frère Franck est-ce que eux-mêmes ils se sont envoyés dans le champ non prenez-moi Romain Romain 10 vous savez nous sommes arrivés à un stade où chacun se trouve dans la tente de quoi d'être rempli du Saint-Esprit pour participer à l'enlèvement la certitude mais comment pourra-t-il l'exprimer dans la prière comment pourra-t-il l'exprimer même dans la proclamation à partir du verset 13 le temps vient où quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Amen comment est-ce que toi tu vas t'apprêter à l'enlèvement si personne ne vient te le dire le seigneur peut venir te le dire ça il n'y a pas de problème comme la fois dernière au funerail du petit frère de notre soeur Aaron on nous a raconté une histoire d'un Gabonais bon le seigneur peut venir te parler ça c'est possible mais le seigneur l'a fait anciennement il parlait aux enfants d'Israël mais sa voix est tellement puissante que les enfants d'Israël quand ils entendaient ça ils voulaient rentrer sous la terre ils ont dit seigneur pardon pardon confie ce que tu veux dire là à Moïse et comme ça il va nous parler depuis ce moment là quand le seigneur veut parler à son peuple il confie ce qu'il veut dire à son prophète comme Moïse c'est quand le prophète n'est pas fidèle qu'il commence à parler de lui-même à ce moment là il dit je ne l'ai pas envoyé parce que ce qu'il a dit ne va pas jamais s'accomplir et donc le seigneur l'a fait mais aujourd'hui le seigneur mandate des personnes des domestiques ou des mandatés pour pouvoir apporter la parole pour que toi ta prière aille dans le sens de Dieu et que tu sois apprêté pour participer à l'enlèvement donc ici comment ils vont invoquer le nom du seigneur s'ils n'ont pas entendu parler mais comment ils vont entendre parler s'il n'y a pas quelqu'un qui leur a parlé de ça mais comment quelqu'un viendra-t-il parler de ça s'il n'y a pas été mandaté à cet effet mais le frère Branham et le frère Franck ont été envoyés tout à l'heure j'ai cité l'expérience de juin 1933 je n'ai pas parlé de avril 2 avril 1962 avec le frère Franck ils ont été envoyés et comme ils ont été envoyés ils disent ce que Dieu leur a confié de dire ils ne viennent pas prêcher eux-mêmes mais ils prêchent la parole du Seigneur donc s'il n'y a pas d'envoi le but ne va pas être atteint c'est un but individuel et personnel qui sera atteint mais là où nous sommes toi et moi nous sommes là où le Seigneur va atteindre son but il va accomplir son travail en quoi faisant ? en permettant à ceux-là de faire un travail irréprochable vous l'avez entendu encore ce matin c'est vrai que la récolte va avoir lieu mais quel est le type de récolte qui va avoir lieu ? nous avons entendu que pour que la récolte soit bonne qu'est-ce qu'il faut préalablement ? dites-moi pour que la semence soit bonne je prends du maïs percé ou bien quelque chose qui est mélangé je vais trouver quelque chose qui n'est pas original pour que la semence soit bonne il faut que ceux qui apportent le message soient eux-mêmes envoyés de Dieu et quand ils sont envoyés de Dieu Dieu leur confie sa parole et la semence qu'ils donnent ça devient de la bonne semence prenez Matthieu 13 nous sommes très bientôt au temps de la récolte cette récolte elle ne concerne pas tout le monde Matthieu 13 verset 37 il répondit je ne lis pas le contexte comme le temps avancé il répondit celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme le champ c'est le monde la bonne semence ce sont les fils du royaume l'ivraie ce sont les fils du malin Amen quand la récolte aura lieu qui sont ceux qui seront engrangés dans le grenier qui sont ceux qui seront engrangés que Dieu vous bénisse c'est la vraie semence qui aura fait le parcours depuis l'ensemence à la fin c'est la vraie semence et la bonne semence c'est qui c'est le fils de Dieu pour que tu sois fils de Dieu il faut recevoir la parole d'une bouche mandatée et c'est le cas aujourd'hui ça veut dire que le frère Franck le frère Branham aujourd'hui sont en train d'accomplir le plan du Seigneur et donc ne nous mettons pas sous le joug de ceux qui discutent lorsque quelqu'un se met à discuter écoutez-le remerciez-le et puis allez votre chemin ne discutez pas nous ne sommes pas à l'heure de la discussion nous sommes à l'heure où la parole qui a été déposée est acceptée et crue avant dernière chose c'est que je ne vais pas aller à Kades Barnea mais je vais en parler ou bien si vous pouvez présenter la partie qu'on sait Kades Barnea quand ils sont arrivés quand les quand les les espions sont revenus quand les espions sont revenus de l'exploration du pays ils reviennent et ils vont rendre compte de ce qu'ils ont vu là-bas Frézo les frères faites sortir la partie où Josué et Caleb vont dire non c'est pas ici c'est là où quand ils vont arriver à Kades Barnea où ils auront non c'est pas ça hein c'est dans d'accord indiquez-moi rapidement c'est dans l'ombre je fais le commentaire c'est là où 12 personnes choisies par tribu d'Israël ont été envoyées par Moïse pour aller explorer le pays que Dieu leur a promis quel était l'élément que Dieu a dit il dit que dans ce pays là il y coule du lait et du miel mais allez-y explorer parcourez toute la terre toute la zone et puis venez rendre compte Josué fils de Noun fit partie secrètement de ses thèmes deux espions non c'est pas ça donc ils vont aller ils vont explorer quand ils finissent d'explorer ils vont revenir quand ils reviennent ils reviennent avec les preuves de ce que Dieu a dit ils reviennent avec des grappes qu'une seule personne ne pouvait pas porter les grappes de raisin il fallait deux personnes pour porter la grappe de raisin tellement c'était c'était lourd et fourni c'est pour confirmer ce que Dieu a dit il dit allez-y le pays que je vous donne là c'est un pays où coule le lait et le miel ok Moïse les envoya pour explorer le pays de Cana il leur dit montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne allez-y suivant et alors quand ils vont revenir je continue si ils montrent on pourra lire quand ils vont revenir ils vont commencer à rendre compte ils vont rendre compte ils vont dire ce que Dieu a dit là Moïse ce que Dieu t'a confié là c'est vrai effectivement dans ce pays il coule du lait et du miel voici la preuve que nous avons la grappe était là pour apporter la preuve qu'effectivement là-bas tout était comme cela avait été dit mais à côté de tout ce qui est bon du lait et du miel il y avait des géants des fils d'Anak et ceux-là à leur ça dit à nos yeux nous sommes à leurs yeux comme des sauturelles c'est eux qui rendaient témoignage pour dire que nous on est trop petits par rapport à eux là on ne peut pas frères et soeurs sur quoi je veux intervenir ici c'est juste un petit commentaire pour nous aider nous tous qui sommes en train de d'aller à l'enlèvement la fois dernière nous avons passé trois jours de jeûne ici et de prière qui a été béni frères et soeurs qui a été béni pendant ces trois jours qui croient qu'il a reçu ce qu'il a demandé il faudrait que Dieu vous bénisse pendant ces trois jours nous avons fait ce qui est correct devant le Seigneur mais ce sur quoi je veux insister ici c'est le fait que nous avons le devoir de toujours nous tenir en alerte dans la prière dans le jeûne et dans tous les exercices de la piété parce que le combat dans lequel nous sommes ne s'arrêtera que lorsque nous allons le voir c'est à ce moment là que nous allons jeter les armes alors ici on dit que le Seigneur a préparé le pays de la promesse dans ce pays de la promesse effectivement il lui coule du lait et du miel mais quelle était l'opposition qui se trouvait dans ce pays dans ce pays il y avait des géants qui aux yeux de ceux qui rendaient le témoignage de leur visite étaient tellement grands qu'ils se considéraient eux-mêmes comme des sauterelles frères et sœurs le message que nous écoutons est vrai et tout ce qui est écrit est vrai le message c'est la Bible la Bible est vraie tout ce que Dieu a dit est vrai et ce que nous avons à faire c'est de croire quand on croit on obéit je vais couper deux choses quand le Seigneur de Dieu dans une prédication récente il disait que vous savez qui a été le premier à décréter la peine de mort c'est le Seigneur le Seigneur a décréter la peine de mort pourquoi parce que le Seigneur a considéré que le fait que Adam et sa femme n'aient pas obéi donc ils ont désobéi était une faute tellement grave qu'elle devait être sanctionnée par la peine de mort et c'est le jour où tu en mangeras tu mourras c'est tout c'est une loi c'est une règle qui avait été établie quand ils ont mangé la peine de mort a été appliquée les juristes sont là bon les kéos les juristes sont là aujourd'hui ce qu'on considère comme peine de mort c'est toutes les peines capitales les meurtres les viols les choses comme ça qui sont passibles la peine de mort dans les pays où ça continue d'être pris donc c'est des fautes que la société qualifie de graves sinon il y a beaucoup de fautes pour lesquelles on ne dit pas qu'on doit les mettre à mort la désobéissance est coupable de mort de peine de mort c'est ce que le Seigneur nous a dit et donc quand ils ont désobéi alors ils sont morts nous avons été placés sur la malédiction et cette malédiction depuis Adam s'est éteinte jusqu'à nous tous personne n'y échappe il n'y a qu'un Christ seulement que la malédiction est ôtée que la vie est donnée soit dit alors lorsque le Seigneur dit que toi tu as une terre que tu dois aller posséder la terre la seule chose qu'il faut faire c'est de croire que ce que Dieu a dit est vrai est obéi c'est tout il n'y a même pas de question à se poser parce que le Seigneur est le puissant vainqueur le vainqueur de la nuit et nous tous nous tenons de la victoire de Golgotha lui il a tout vaincu lorsque le péché a eu lieu en Éden qu'est-ce qu'il a dit après avoir et tout à l'heure le frère l'a évoqué l'a évoqué quand il faisait le résumé lorsque le péché a eu lieu Adam n'a pas été maudit c'est la terre qui a été maudite pour que Adam puisse tirer la nourriture de la terre il y a des épis et des ronces il doit travailler pour pouvoir tirer la nourriture de la terre c'est tout mais est-ce que le Seigneur va priver Adam de nourriture ? Non la nourriture est là le Seigneur n'a pas privé ce qu'il nous demande c'est de pouvoir posséder cela en travaillant parce que très souvent quand on dit les frères le Seigneur a déjà tout fait effectivement le Seigneur a déjà tout fait le Seigneur est monté à la croix pour prendre sur toi la malédiction que nous avons hérité depuis Adam il t'a sauvé tes péchés ont été expiés dans ce domaine là tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire le Seigneur a tout accompli donc quand on dit à quelques frères tu n'as rien à faire le Seigneur a tout fait ce n'est pas pour encourager les gens à la paresse parce que le revers de la médaille il y a des frères qui disent moi je vais lire les brochures pendant qu'une servante elle est à la maison pendant que sa mère était en train de travailler sa sommelle elle va aller prendre une brochure du frère Franck elle va commencer à lire vraiment cette brochure là de 1900 le frère a lu c'est tellement riche donc elle est en train de lire ça quand on finit de préparer on l'appelle elle vient manger parce qu'elle persévère il faut travailler c'est la suyeur du visage depuis que la terre a été maudite que chacun de nous doit tirer la nourriture de la terre ça a été dit mais pour ceux qui a du salut le travail est achevé tout le monde doit le savoir donc quand on dit on n'a rien à faire on ne peut rien faire pour se sauver on ne peut rien faire pour accélérer le plan de Dieu ce que Dieu a arrêté il va le faire mais toi-même pour ta foi il y a le combat de la foi pour que tu puisses entrer en possession de cette terre promise qui a été préparée il y a des ennemis qui sont là-bas il y a le lait il y a le miel le signe a déjà tout disposé il veut éprouver ta foi l'épreuve de votre foi crée la patience comme c'est dit dans Jacques la patience doit faire son travail en toi afin que toi tu sois parfait pour ne faillir en rien c'est ce qu'il a décrit et donc tu dois travailler mais en quoi faisant en t'appuyant sur celui qui peut t'aider dans le travail c'est le Seigneur il est prêt à nous aider parce que voilà ce qu'il nous dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde le monde a été vaincu on le sait Satan a été exprimé dans le spectacle aucune condamnation ne peut prévaler contre nous ça tu le sais je le sais maintenant pour les récompenses à venir c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons quand on prend Jean 3.16 que tout le monde connait Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que qui conclut en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle tu crois tu es sauvé tu as la vie éternelle ah c'est vrai mais est-ce que Paul n'avait pas la vie éternelle dites-moi mais pourquoi Paul traite-t-il durement son corps pour le maintenir assujetti donc il n'avait pas il n'avait pas le salut non tu peux avoir le salut c'est pas là le problème et d'ailleurs c'est ce que je pense et je crois que nous qui sommes au message qui avons cru au message Jean 3.16 existe mais nous avons dépassé Jean 3.16 croyez-vous cela on a dépassé Jean 3.16 parce qu'on croit que le Seigneur est venu qu'il est monté à Golgotha qu'il a expié nos fautes et qu'il a payé au double de nos fautes donc nous sommes plus redevables maintenant nous devons nous asseoir avec Paul à la même table parce que Paul nous attend Abraham nous attend Noël nous attend tout cela va arriver à la perfection avec nous non le temps vient pour ça mais pour t'asseoir avec ces hommes là quand Paul décrit sa vie j'ai pas le temps de noter cela il dit mais qu'est-ce qu'il n'a pas souffert la faim il a souffert la faim le jeûne il a souffert le jeûne le bâton il a souffert le bâton plusieurs fois 39 fois combien de fois là 7 fois 39 fois combien de fois ça dit 40 fois 40 coups moins 1 il a souffert plusieurs fois il a souffert toutes ces choses il a souffert le froid il a souffert la chaleur il a souffert le mépris il a souffert la prison il a tout souffert toi tu as souffert quoi ? et puis quand on lit Galate 5 verset 19 on trouve tout ça en toi tu es encore envieux tu es jaloux tu pardonnes pas tu n'excuses pas toi on marche même pas sur toi ça veut dire qu'on ne te fait rien du tout quand on te touche net tu es totalement hérissé la Bible dit est-ce que tu ne pourrais pas souffrir juste un peu d'injustice c'est toi seulement qui souffres toi seul mais est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui a souffert plus que Christ ce que Paul a souffert il dit qu'il ne fait que compléter un peu participer un peu à ce que Christ a souffert toi tu n'as même pas encore souffert c'est pour que tu résistes parce que le Seigneur ne permettra pas que tu sois exposé au-delà de ta force quand tu seras tenté sache que le Seigneur l'a pour t'aider il ne va pas te mettre en face d'une tentation ou d'une épreuve qui te dépasse il va t'aider ce qu'il veut de toi c'est que tu persévères pour qu'il te perfectionne c'est son travail et donc frère c'est vrai que l'enlèvement a été promis aux élus mais toi tu dois prouver que tu es un élu en acceptant de te conformer à ce que l'Esprit dit à l'église aujourd'hui c'est tout la sanctification Dieu a besoin de ça pour que tu puisses lui plaire lui être agréable ça ça a été dit non ? si ça a été dit qu'est-ce qu'on doit faire ? frères et sœurs que Dieu nous bénisse si tu désobéis tu es coupable de la peine de mort ce qui a été dit et donc frères et sœurs que Dieu nous bénisse nous sommes venus à la maison du Seigneur pour être instruits pour être enseignés pour être convaincus et pour être corrigés et aujourd'hui particulièrement nous avons été corrigés il a été dit qu'aucun de nous ne peut avoir du succès dans cette chose-là tous on a échoué et le frère lui-même il a dit il dit qu'une fois il était tellement choqué de voir qu'il s'est tellement enfoui sur vos oreilles lui-même le frère Franck quand il en parlait c'est pour dire que tout le monde a échoué aucun de nous ne peut dire que lui il peut échapper et maintenant pour terminer je vais insister sur l'unité nous devons rester unis nous devons constituer une chaîne où tous les maillons sont faibles ou bien sont forts ça veut dire si tous les maillons sont faibles on se soutient dans d'autres faiblesses ça veut dire comme je sais que l'autre maillon qui a côté de moi est faible je prie pour lui lui aussi prie pour moi et puis on prie les uns pour les autres et puis on s'entraide et puis on va certainement jusqu'à la fin aucun de nous dit que non moi je suis trop fort non c'est moi moi je peux moi seul toi seul tu peux quoi il faut que les frères qui sont parvenus à la fin des temps que nous sommes nous nous acceptions comme Dieu nous a acceptés on dirait qu'on ne voulait pas c'est ce qui a été dit nous devons nous accepter les uns les autres comme le Seigneur nous a acceptés affichez la prière de Matthieu 6 on va te ramener par là dans Matthieu 6 verset 9 voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien voilà le verset qui m'intéresse sur ce quoi je vais mettre l'accent pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés pardonne-nous nos offenses nous sommes dans une position où nous demandons au Seigneur de nous pardonner mais est-ce que nous-mêmes nous pardonnons aux autres est-ce que nous ne retenons pas les choses contre les frères on peut dire que je ne retiens rien contre mon frère à l'église mais est ton frère biologique est ton collègue est ton ami lorsque tu refuses d'accorder ton pardon à quelqu'un qui t'a offensé tu annules le pardon que Dieu te donne maintenant entre nos frères c'est là où ça devient encore plus grave lorsque un frère X refuse que le frère Ndri soit pardonné par le Seigneur également lui l'annule le pardon que Dieu lui a donné par rapport à la faute qu'il avait commise je ne sais pas si je réussis à me faire comprendre on a trouvé le frère Ndri il a volé donc il a été témoin il a été même mis en prison tout le monde sait tout le monde est informé et toi tu vois le frère Ndri oh lui là il ne peut pas être chrétien non un voleur comme ça non c'est un voleur ça dit toi quand tu passes partout tu passes tu refuses que le frère Ndri ait été pardonné au point où le frère Ndri en parlant avec toi il a dit ah vraiment j'avais volé mais le Seigneur m'a délivré mais toi tu n'acceptes pas ça que le Seigneur puisse le délivrer c'est trop grave il a été mis en prison pendant deux ans il était en prison ça on ne peut pas lui pardonner on ne peut pas lui pardonner le Seigneur hôte le péché et même le vol qu'Ndri a fait c'est pas dans le péché ah oui mais ça n'est pas choqué c'est pas le vol qu'Ndri a fait qui a le péché non si Ndri avait cru Ndri n'aurait pas volé c'est parce que Ndri n'a pas cru qu'il allait voler mais quand Ndri vient te dire ah gloire soit rendu au Seigneur aujourd'hui je crois le péché de Ndri a été ôté donc si tu le dis crois simplement tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails toi tu acceptes en acceptant tu acceptes également que le Seigneur t'accorde son pardon par rapport à ce que tu as fait qui n'est pas juste donc pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés frères et sœurs c'est dans cette position que nous devons nous tenir donc dans nos relations mutuelles nous devons nous accepter nous tolérer nous accepter pour que l'unité de Dieu se crée parce que toi tu ne peux rien faire très souvent nous voulons aider Dieu dans l'accomplissement du plan du salut je prends l'exemple du frère Ndri tout à l'heure qui est voleur toi tu veux que Ndri ne vole pas mais toi tu as quel pouvoir pour empêcher Ndri de voler tu n'en as pas l'autorité appartient à la parole l'autorité appartient à la parole donc quand le Seigneur a mandaté quelqu'un qu'il prononce la parole si Ndri reçoit la parole il est délivré et quand il est délivré à ce moment là tu peux aller ensemble mais si toi tu dis non aussi longtemps que Ndri continue de voler moi vraiment tu as tout ce que tu as comme salut tu lui refuses tout tu n'acceptes rien du tout mais Ndri a accepté le Seigneur il a accepté le Seigneur il a encore une faiblesse mais pour toi parce que Ndri continue encore de voler il ne peut pas être ton frère tu as un problème tu as un problème toi tu étais un voleur quand le Seigneur t'a accepté aujourd'hui ce qu'il a dit il dit acceptons-nous les uns les autres comme Christ nous a accepté toi tu refuses d'accepter le frère Ndri parce que tu estimes que le frère Ndri est encore voleur pourquoi est-ce qu'il fait ça prie pour le frère Ndri afin que cette faiblesse lui soit ôtée pour ce qui est du salut le salut a déjà été réglé mais pour sa faiblesse toi tu ne peux rien si au moins il y a une chose que tu peux faire c'est de crier au Seigneur si tu cries dans l'amour le Seigneur va t'entendre si tu cries dans l'amour il va t'entendre parce que nous devons tous crier afin que le temps perverse dans lequel nous vivons difficile soit abrégé pour qu'il en soit ainsi nous devons prier les uns pour les autres parce que aussi longtemps que ton frère qui est de l'enclos n'est pas encore entré le Seigneur attendra quelqu'un me dira mais le Seigneur il a son temps oui il a son temps mais c'est dans son temps là que tu es là que l'autre est là qu'il attend toi ton action particulière pour qu'il entre parce qu'il veut que toi tu sois parfait dans ta perfection comme tu n'as pas appris à prier pour les gens il te pousse à prier pour le frère pour que cela puisse rentrer dans le plan du Seigneur c'est ton rôle que tu dois jouer en fait sinon le Seigneur son plan personne ne peut comme je l'ai dit à la fin dernière y ajouter ou retrancher ou accélérer ou retarder donc que Dieu nous bénisse nous croyons que le Seigneur lui-même nous rendra parfait lorsqu'il a parlé de Galate 19 il a montré tous les éléments ensuite il a cité ce que l'esprit peut faire mais l'esprit ne peut agir que là où la parole a été vraiment reçue quand vous avez reçu la parole alors l'esprit vient sous la parole et te donne la capacité parce que la parole et l'esprit vit et à ce moment là tu vis pour l'éternité à ce moment là c'est pas toi qui vas forcément faire l'action de te débarrasser des choses qui ont été citées mais quand tu fais confiance au Seigneur tu recevras l'aide du Seigneur qui te rendra fort c'est la finalité et Dieu te donne les moyens pour cela et c'est au travers de ces moyens là que ce matin il t'a parlé si il ne se préoccupait pas de toi il n'allait pas mettre le doigt sur ces choses mais il te connait il connait tes faiblesses alors il met le doigt là dessus pour que tu sois attiré que ton attention soit attirée et que ce qui est encore désordonné soit ordonné on va se tenir debout et on va tous prier Galate 5 du verset 1 au verset 26 est d'actualité ça nous concerne tous mais il y a un qui a déjà parcouru le chemin et qui a un chemin avec nous qui est prêt à nous aider nous allons prier pour nous abandonner entre ses mains afin que lui-même qui est en train de faire son plan qui a commencé cette oeuvre là il achève en chacun de nous donc prions et après je demande au frère Alfred Nguessant de s'approcher pour prier pour nous tous J'aime l'éternel car il entend ma voix il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie qui a été en train de faire et je le chanterai et je le chanterai – Sous-titrage FR 2021